... Merci beaucoup, Guillaume Mathieu. Je travaille à l'Institut de l'élevage. Je suis co-animateur du réseau Equin, qui vous a été un peu présenté par Anne-Charlotte sur la présentation précédente, avec Sophie Boyer-Lafori, que je remplace ici, ce CL qui a vraiment suivi ses travaux aussi. Je vais vous présenter un petit peu les premières références que nous avons élaborées sur des systèmes d'exploitation, des entraîneurs de trop, notamment, qui sont nouveaux dans notre réseau référence. Dans un premier temps, sur le contexte et les objectifs de ces travaux qui sont menés, un premier point sur un contexte économique qui est plutôt difficile et complexe. Je vous présente des données ici qui sont de 2019. On est sur les références de 2019, avec, en 2019, une crise économique qui perdure, une diminution du pouvoir d'achat, une augmentation des charges d'exploitation. En fait, je pourrais revenir dans deux ans pour vous présenter le contexte actuel. C'est un peu le même, en fait. On a un peu ces mêmes éléments-là. Une augmentation de la TVA qui est aussi présente. On va rajouter à ça une ouverture du marché des paris sur Internet et une diminution des enjeux qui créent un petit peu tout ce contexte économique difficile et complexe. On pourrait rajouter à cela des enjeux sanitaires qui sont aussi importants dans ce secteur-là, avec la gourme et la rhinopneumonie qui sont bien présentes, qui créent également, là aussi, un contexte plutôt défavorable. Face à ce constat-là, on a un souhait de la part des professionnels de cette filière de disposer de repères technico-économiques et donc un souhait aussi d'être plus performant et plus rentable économiquement. Quand on parle de performance, là aussi, il n'y a pas que la performance économique, mais derrière ces structures d'entraîneurs de trop, quand on est performant, c'est aussi avoir la confiance des propriétaires pour que ces propriétaires puissent mettre leurs chevaux dans ces structures-là et être travaillés. Et donc, une volonté commune de la part de l'ensemble de la filière, avec notamment la maison Mer-le-Trot qui participe à ces éléments-là, de disposer de repères technico-économiques, à la fois pour comprendre le fonctionnement de ces structures-là, comprendre le système et leur fonctionnement dans son ensemble, élaborer des premiers repères, ces premiers repères qui vont servir notamment dans le cadre de formation, mais aussi dans le cadre de l'installation pour accompagner les porteurs de projets à s'installer. Il faut des repères pour ça, pour savoir où est-ce qu'on va, d'évaluer la rentabilité aussi de ces structures, avoir des références ici, et d'identifier des facteurs clés de réussite pour amener des solutions concrètes. Alors, on n'en est pas encore là, on a ces un an de travaux et je vous présente des résultats sur un an d'études, comparativement au réseau équin qui existe depuis 2007, où là on a 15 ans d'ancienneté et où on commence vraiment à avoir des facteurs clés de réussite et des indicateurs fiabilisés pour cela. Alors, d'un point de vue de la méthode, on s'est appuyé sur l'approche globale et systémique de l'exploitation qui est issue des réseaux d'élevage, un réseau d'élevage inosis, qui est plutôt une méthode, on va dire, assez épurée, puisque les premières publications des réseaux d'élevage, c'est 1981. Donc, on va dire qu'on a assez épuré un peu cette méthode-là. Mais bon, plus près de nous, je vais reciter le réseau équin qui existe depuis 2007 et pour lequel nous avons aujourd'hui 15 ans d'ancienneté sur des systèmes plus communs, quelque part, les centres équestres, les écuries de pension, les fermes équestres et les élevages de chevaux de trait. Où là, pour le coup, on est sur des indicateurs, comme je vous le disais, qui sont assez fiabilisés aujourd'hui. On arrive à avoir quand même ces éléments-là et de toucher précisément quels sont les leviers d'amélioration pour pouvoir améliorer la rentabilité de ces structures-là. Et donc, en termes de méthode, nous nous sommes appuyés ici sur 6 exploitations. Donc, je vais vous présenter les résultats de 6 exploitations. On est encore sur des effectifs très petits, mais ça permet d'avoir un peu déjà des premiers éléments. 6 structures suivies pour lesquelles il y a des critères qui étaient à respecter pour pouvoir être recrutés dans ce réseau-là. Le premier critère, donc, ce sont bien sûr des écuries d'entraînement de trop. On n'allait pas aller voir ailleurs. Ce sont des gérants qui détiennent une licence d'entraîneur public. Ce sont des structures qui sont professionnellement reconnues dans le milieu, reconnues par leur père. Il faut qu'il y ait une ancienneté de la structure. On n'a pas pris des porteurs de projets. Ce sont des structures qui ont plus de 10 ans, donc qui sont déjà sur des investissements réalisés, mais qui continuent à investir sur leur structure. On n'est pas sur des fins de vie d'exploitation. Donc, on est sur des structures qui sont en milieu de vie. La main-d'oeuvre qui a été limitée à 5 ETP, on en a quand même une qui est à 6 ETP parmi le panel d'exploitation suivi. Ce sont des structures qui ont plus de 10 chevaux au travail et ce sont des structures qui acceptent la présence d'un ingénieur réseau des chambres d'agriculture ou des conseils des chevaux pour donner les données économiques. Il faut avoir accès à la comptabilité dans son ensemble pour pouvoir avoir des repères et faire des repères et des références. Et donc, l'ensemble de ces travaux sont pilotés. Autour de la table, vous avez la chambre régionale de Normandie, la FASEC, la maison Merletraud et qui sert l'Institut de l'élevage et le conseil des chevaux de Normandie qui ont participé à l'ensemble de ces travaux-là et qui ont piloté ces éléments. Alors, en termes de résultats, ma photothèque s'épuise. On est sur le trot, mais bon, je n'ai pas pu faire autrement. Un premier point quand même, on est sur un secteur qui est très spécifique où la part de redistribution des allocations de course va avoir un fort impact sur la rentabilité de ces exploitations-là. Avec un triptyque qui se présente ici avec le propriétaire, l'entraîneur et le driver qui vont avoir un peu une relation particulière. donc le propriétaire étant redevable de l'entraîneur et du driver puisque ce sont des prestataires qui amènent une valeur ajoutée au cheval et l'entraîneur et le driver étant eux-mêmes redevables de la TVA. Donc, tout ça, ça se génère et ça se fixe par des contrats. Donc, vous avez des contrats d'association et des contrats de location. Quand vous commencez à mettre le nez là-dedans, déjà, quand je vous parle d'analyse du fonctionnement de l'exploitation et du système, il y a de quoi y passer déjà pas mal de temps parce qu'il existe beaucoup de contrats différents et divers et variés. Donc, les contrats d'association, pour un exemple, ce sont des associés. Ça peut être très bien le propriétaire et l'entraîneur qui créent un contrat d'association. Et dans ce contrat, on va retrouver le pourcentage de gain qui va être rétribué à chacun d'entre eux. Ensuite, vous avez des contrats de location. Donc là, vous avez un locataire qui va louer un cheval à un bailleur. Et dans ce contrat-là, pareil, vous allez retrouver le pourcentage de gain qui va revenir au locataire en sachant qu'ici, le locataire prend à sa charge l'ensemble des charges de l'équité, le bailleur n'ayant pas à sa charge les frais de pension ou les frais d'entraînement. Et puis après, derrière les contrats de location, vous pouvez avoir des contrats de colocation, des contrats de location multiple. Je ne sais pas trop la différence entre les contrats d'association, mais bon voilà, il existe plein de contrats différents et pour lesquels vous pouvez retrouver dans notre synthèse un petit peu un détail de précision de tous ces éléments-là. Mais voilà, quand on parle d'analyse de système d'exploitation, déjà là, on a de quoi y passer un peu de temps. Alors, les premiers résultats, un premier point sur les équivalents de temps plein et la cavalerie sur ces structures-là, voilà, on a en moyenne un peu plus de 3 ETP sur ces structures. Ce sont des structures qui emploient beaucoup de monde quand on compare par rapport aux autres systèmes que nous suivons depuis 15 ans où on est plutôt aux alentours de 2 ETP mais on ne va pas au-delà de 2 sur des centres écaisses ou des écuries de pension que l'on a en moyenne. Sur le nombre de chevaux, ça va de 18 à 50 équidés en moyenne et ce sont des structures qui ont 28 hectares essentiellement en herbe puisqu'on est autour de 27 hectares d'herbe. L'hectare supplémentaire étant plutôt sur les installations. Ça, c'est un premier point sur les ETP. Concernant le mode de gestion des équidés, donc là déjà, on a une première approche de stratégie de ces exploitations-là. Vous pouvez retrouver sur le graphique ici le mode de gestion des équidés avec les effectifs de chevaux au travail et le produit par cheval et par an qui est généré. Alors on peut voir qu'on a des structures, vous avez les 6 structures représentées ici sur l'histogramme avec certaines qui sont en location dominante. Ça va être le cas pour le numéro 1, le numéro 4 et puis le numéro 6 où on a une location qui est plutôt dominante dans la stratégie. D'autres structures où on va plutôt retrouver la pension, débourrage, pré-entraînement de manière dominante. C'est plutôt le numéro 3 ici qui va ressortir. D'autres structures où on va avoir un équilibre entre ces trois stratégies-là, à la fois de la location, de la pension et de la propriété. C'est plutôt le numéro 2 ici qui va ressortir. Et puis d'autres structures où c'est la propriété dominante qui va ressortir, qui est un peu plus présente sur le numéro 5 ici, comme on peut voir. Donc voilà, on a déjà différentes stratégies ici qui sont identifiées. Et puis des produits par chevaux et par an. Donc là, vous avez autour de 10 000 euros de revenus par cheval et par an. Typiquement, qui peuvent montrer aussi là des stratégies économiques plus ou moins différentes. Donc voilà, typiquement, je trouve que le 3 et 4 sont assez intéressants à regarder. D'un côté, on a très peu de chevaux en propriété pour un produit généré autour de 10 000 euros. Et là, on a beaucoup plus de chevaux pour le même produit généré mais on a beaucoup plus de chevaux en propriété. Typiquement, c'est des choses qu'il faut encore que l'on affine et qu'on aille regarder un peu plus spécifiquement dans le fonctionnement de ces structures. Sur les performances économiques, donc là, vous avez représenté l'EBE, donc excédent bruc d'exploitation, petit cours d'économie. un EBE, c'est l'ensemble des produits générés sur l'exploitation auxquels on va soustraire les charges opérationnelles qui vont être l'alimentation, frais vétérinaires, de reproduction et auxquels on va soustraire également les charges de structures, matériels, bâtiments, hors amortissement et hors frais financiers. Grosso modo, c'est ce qu'il vous reste pour payer la banque si vous avez des emprunts et votre revenu derrière. Donc là, typiquement, vous avez un EBE par unité de main neuf qui est plutôt bon si je le compare par rapport aux autres structures qu'on a plus l'habitude de suivre. Vous avez la traction, les centres-écaisses, les fermes-écaisses, les pensions, et j'ai du mal à lire la dernière, c'est les pensions-hébergements, pensions-travail, pardon. Vous avez des niveaux d'EBE qui sont quand même assez élevés si on les compare par rapport aux autres structures. Et ensuite, vous avez l'efficacité économique. Donc ça se définit par le ratio excédent brut d'exploitation sur produit brut. Et là, typiquement, on peut voir que malgré un EBE plus élevé que les autres, on se retrouve dans la moyenne des autres structures que l'on considère. Les écuries qui font de la traction sortant du lot, donc plus le pourcentage est élevé en termes d'efficacité économique, plus on est efficace derrière. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a plus ou moins de charges sur notre structure. Les écuries de traction ayant peu de chevaux, peu de charges, quelque part. Alors que là, c'est plutôt l'inverse sur les écuries d'entraînement. On va le voir juste après. Donc comme je vous le disais, des charges élevées, vous avez dans un premier temps ici les charges opérationnelles en euros par équidé et par an. C'est les principales charges opérationnelles ici où on va retrouver le concentré, donc les achats alimentaires, les frais vétérinaires, les frais d'élevage et les frais de maréchalerie. Là, vous pouvez voir qu'on peut déjà avoir des écarts remarquables. Alors après, frais vétérinaires, une année sur l'autre, on peut avoir un peu de casse. Donc ça peut expliquer un petit peu les écarts types importants qu'on peut avoir derrière. Mais là, typiquement, il y a des premiers peut-être leviers à regarder. Celui qui est au minimum ici, il se retrouve avec deux fois moins d'achats alimentaires. Pourquoi ? C'est intéressant d'aller regarder dans son fonctionnement. Typiquement, c'est ça. Et un autre point sur les charges opérationnelles, toujours, on a regardé un peu en comparaison par rapport aux autres structures que l'on a l'habitude de suivre. Et là, on est à 2285 euros par équidé et par an sur le total des charges opérationnelles. Comparativement aux autres structures, donc centre-écaisse, ferme-écaisse, récurie de pension, où on va de 360 euros à 1200 euros par équidé et par an. Donc on a des charges opérationnelles qui sont quand même doublées par rapport à ce qu'on a l'habitude d'observer sur les autres systèmes d'exploitation. Et c'est un petit peu le même cas sur les charges de structure ici, où là, on a des charges de structure sur les écuries d'entraînement de trop qui sont bien plus élevées que ce que l'on peut observer sur les autres systèmes d'exploitation que nous suivons. Alors, voilà, là aussi, ça va s'expliquer. Donc la main-d'oeuvre en rouge qui est forcément plus importante parce qu'on a plus de TP. On va avoir du matériel là aussi, c'est plus conséquent. Il y a les sulquis, il y a tout l'arnachement des chevaux qu'il faut acheter aussi derrière qui pèsent lourdement en termes d'achat. Les bâtiments, infrastructures, on a besoin de pistes pour entraîner les chevaux, ça coûte aussi un certain prix. Et puis les autres charges d'exploitation où là aussi, on a beaucoup de charges de frais de déplacement pour aller sur les hippodromes qui là aussi coûtent relativement cher. Donc ça explique un petit peu ces niveaux de charges élevées. Alors à la fois charges opérationnelles et charges de structure. Après, on est sur des écuries d'entraînement de trop. Il faut des performeurs, donc des athlètes. Donc on est un peu au petit soin avec eux. Donc ça explique aussi ces niveaux de charges qui sont élevés comparativement aux autres systèmes que l'on peut suivre. Alors juste pour conclure, résultat des courses, ça tombe bien, donc on a des niveaux de produits élevés comme je vous l'ai dit avec des EBE qui sont importants mais qui sont quand même très dépendants bien sûr des allocations de gains de course perçues par les différents prestataires. La carrière des chevaux, on se rend compte que la gestion de carrière des chevaux là aussi pèse sur les résultats économiques et la rentabilité de ces structures. Les contrats d'exploitation, donc là aussi il faut aller vraiment dans le détail pour voir comment ça fonctionne et comment les gains sont répartis mais face à des niveaux de produits élevés on a aussi des moyens de production qui sont importants donc c'est les fameuses charges opérationnelles, charges de structure qui sont importantes sur ces structures-là et qui réduisent l'efficacité économique de ces structures. Et le dernier point que je vous dirai c'est un an d'études. On est en train d'analyser 2020, on est en train de récolter 2021, on n'a pas encore 15 ans de recul comme sur les autres systèmes donc c'est encore trop tôt pour définir des indicateurs vraiment fiabilisés. Vous pouvez retrouver l'ensemble du détail de ce que je viens de vous présenter sur une synthèse et curie d'entraînement de trotteurs du réseau IC1 sur les sites institutionnels et aussi sur la plateforme OK Le Verge j'en profite je fais un peu la pub pour laquelle vous pouvez retrouver aussi l'ensemble de nos synthèses sur la plateforme. Merci à vous. Applaudissements